Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 18 janvier 2021 qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Revenons d'abord sur l'événement de la veille qui s'est disputé sous la neige sur une piste pénible lors d'un samedi aux conditions apocalyptiques en région parisienne. La victoire est revenue au numéro 15 colonel qui était finalement parfait dans ses allures et qui a été drivé de main de maître par Jean-Michel Bazir. Top prono indique au passage le tiercé et le quartet dans le désordre. Le concours de prono gratuit nous offre trois jolies performances. Trupps, Mimi14 et Balouboy03 donnent tous trois le quintet dans le désordre accompagné de base plus ou moins rémunératrice et composent donc le podium du jour. Bravo à E3 pour ce joli tour de force. Débutons maintenant une nouvelle semaine avec un tiercé carté quintet plus qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix de Brion, événement réservé à des trotteurs européens âgés de 6 à 9 ans dont le compte en banque n'excède pas 179 000 euros, sera sur le pont. Ils seront 16 à fouler la grande piste parisienne et plus précisément son parcours classique des 2700 m. Reste maintenant à faire les bons choix, ce qui ne s'annonce pas si simple lors de ce rendez-vous, plus ouvert qu'il n'y paraît. Tchakozaz, le numéro 14, est un élève de Jean-Michel Bazir qui reste sur deux très belles victoires provinciales. Pour son retour à Paris-Vincennes, il sera drivé par le maître, en l'occurrence JMB, se présentera déféré des quatre pieds et décevrait même à l'âge de 9 ans s'il ne jouait pas la victoire finale. Burning Man, le numéro 2, est un cheval que nous avons vu courir à plusieurs reprises en Scandinavie et qui a énormément de vitesse. Si Franck Ouvry, son pilote, vise juste, il peut logiquement espérer donner chaud au favori. Fetiche à tout, le numéro 5, est un pensionnaire de Charlie Mottier qui a beaucoup de dureté. S'il s'élance sur la bonne jambe et prend les commandes de l'épreuve, il sera redoutable. Eberton, le numéro 12, est lui aussi un cheval dur à l'effort. Si Junior Guelpa arrive à le faire bien partir et occuper rapidement une bonne place, il ne devrait pas sortir des quatre premiers. Le numéro 10, Enzo Dessar, est lui un pensionnaire de la famille Lagadec qui visera logiquement une très belle place à l'arrivée puisqu'il est d'une belle régularité dans l'ensemble. Gustafsson, le numéro 7, présenté par le tandem Jeroen-Hangvarda-Rick Minge, aura lui aussi quelques fans. Il faudra également accorder une note de méfiance au numéro 6, Erasmus Williams qui, en cas de non partant, entrera alors dans notre prono en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.